salut à tous et bienvenue sur ma chaîne consacrée à embris la carte sur internet peu importe le sujet il ya toujours deux catégories de personnes ceux qui sont convaincus et ceux qui sont sceptiques je vais donc essayer de lever d'éventuels doutes concernant cette superbe coopérative le premier scepticisme qui vient assez souvent est certainement dû aux multiples niveaux de parrainage d'un enchanteur en effet avec autant de niveaux il n'est pas rare de voir ici ou là des gens effrayés qui décrit le système comme étant une arnaque pyramidale ou plus communément un panzi mais voyons voir ensemble ce qu'est un panzi un panzi est un système pyramidal où il n'y a aucun produit on fait juste croire un fort retour sur investissement en prétendant faire de l'achat vente de services ou de matériel avec votre argent et vous reversez les bénéfices souvent l'argent est bloqué sur une période donnée la raison de ce blocage est toute simple votre argent sert à payer les anciens parce qu'il n'y a pas d'achat ni de vente dans la majorité des cas on ignore tout sur les dirigeants de ces panzi bien entendu ceux qui sont lancés sans internet sont connus notamment charles panzi qui a donné le nom à cette arnaque ou encore bernard madoff qui profite à de sa notoriété aux états unis pour se lancer dans ce type d'arnaque mais les escrocs sur internet donne généralement une fausse identité voire aucune identité un panzi a en général une durée de vie assez courte sauf lorsque l'argent est bloqué sur plusieurs mois ou plusieurs années comparons maintenant cela avec emmerys que l'on soit bien clair rien que le premier point suffit à prouver que ce n'est pas un panzi mais je veux quand même vous donner plus d'arguments pour enlever tout doute alors le premier point est tout simple il y a bien un produit les chèques cadeaux que vous soyez nouveau ou ancien vous obtiendrez vos chèques cadeaux après le délai de validation de commande ou d'éventuels délais postaux un ancien n'aura pas ses chèques cadeaux plus rapidement qu'un nouveau sur emmerys il n'y a aucun argent qui est bloqué les chèques cadeaux sont envoyés rapidement et votre crédit d'achat arrive immédiatement lorsque vous avez fait cycler une part ce crédit d'achat n'est pas bloqué vous pouvez l'utiliser immédiatement sur votre prochaine commande si tu dépenses 100 euros sur emmerys tu récupères 100 euros en chèques cadeaux ni plus ni moins tu n'as perdu aucun argent emmerys fonctionne au jour le jour et existe depuis six ans aucun panzi ne survivraient aussi longtemps sans période de blocage de fonds et enfin ça peut paraître tout bête mais c'est passé à la télé et les gros chaînes comme tf1 ou m6 ont bien entendu des services juridiques et ces chaînes là ne vont pas s'amuser à faire du reportage sur ce qu'elle présente comme étant un bon plan ou un moyen de gagner du pouvoir d'achat sans que le service juridique ce soit un minimum enseigné avant pensez bien que si ces services juridiques avaient eu le moindre doute concernant emmerys que ces reportages n'auraient tout simplement pas vu le jour les partenaires d'emmerys n'ont peut-être pas su ce qu'était emmerys à ses débuts mais depuis emmerys a fortement grandi on parle d'une structure qui compte plus de 90 mille adhérents et qui fait un chiffre d'affaires monstrueux rien que le 27 novembre dernier date du black friday ou emmerys a décidé de doubler les pièces le chiffre d'affaires de cette seule journée est tout aussi important que le chiffre d'affaires de l'année 2018 en entier difficile pour les partenaires de ne pas savoir ce qu'est emmerys quand emmerys commande autant de chèques cadeaux pensez bien que les partenaires d'emmerys banniraient sur le champ emmerys si leur service juridique leur dit cette structure est une arnaque ça risque de nous faire du tort et enfin votre upline a un intérêt évident de vous aider à monter plus vite alors que dans les pansy votre upline se contente de vous recruter et vous laisser dépenser votre argent ici la upline peut de temps en temps vous aider car ceci est dans leur propre intérêt voyons à présent comment votre upline peut vous aider bien sûr ici je parle d'enchanteur les acheteurs enchantés peuvent certes parrainer mais ils ne peuvent pas acheter de part ou décider de les placer à des endroits stratégiques nous voyons ici deux arbres d'un enchanteur l'arbre orange représente un arbre de niveau 2 qui lui permettra de gagner 15 euros lorsque ce dernier cyclera l'arbre vert représente son arbre de niveau 1 le plus avancé on remarque qu'il manque une part de niveau 2 pour que b cycle pour que la part b ici cycle parce qu'il ya neuf parts en dessous et qu'il manque six parts pour que a cycle en effet lorsque a cyclera embris donnera 9 euros de crédit d'achat à votre enchanteur mais en plus donnera une part de niveau 1 qui viendra construire un nouvel arbre et donnera une part de niveau 2 qui viendra se placer là en dessous donc votre parrain doit gagner six parts de niveau 1 pour que a cycle et qu'une nouvelle part de niveau 2 soit généré on se rend rapidement compte que ceci est la solution lente la solution normale voyons à présent le cas de figure où l'enchanteur décide d'acheter une part alors il a toujours son arbre de niveau 2 avec b qui a 90% et donc il peut décider d'acheter la part b 10 qui lui manque une part de niveau 2 coûte 10 euros hors taxes sur embris b cyclera et rapportera 15 euros mais dans l'affaire votre enchanteur n'aura que gagner 5 euros parce qu'il aura dépensé 10 euros pour la part donc c'est une solution qui est rapide certes mais c'est une solution qui est coûteuse qui finalement n'est pas si intéressante que ça parce que les deux tiers de l'argent que tu as gagné a servi à financer la part qu'il te manquait maintenant voyons voir si cet enchanteur fait ça de façon un peu plus optimisé donc on voit que le parrain a toujours son arbre de niveau 2 avec b à 90% mais il voit qu'un de ses filles a un arbre de niveau 1 avec à 90% or l'on sait dans m risques que justement les filleuls permettent également aux parrains d'avancer plus vite parce que l'arbre qui ici en fait il est déjà quelque part sous un sous-arbre du parrain mais ce filleul là n'a pas encore de part de niveau 2 c'est à dire ça va être ses premiers 9 euros qui vont être générés non que peut faire le parrain le parrain peut décider d'offrir une part à 10 ici qui manquait pour que à cycle le filleul gagnera donc ses 9 premiers euros grâce à l'intervention de son parrain cette part à à générer automatiquement une part de niveau 2 qui est bien sûr qui appartient aux filleuls elle n'appartient pas au parrain mais à bien se greffer sur l'arbre du parrain et donc l'arbre du parrain est également à 100% et le parrain gagnera 15 euros donc dans cette affaire c'est une solution plus rapide qui est économique parce qu'elle aura que coûter 6 euros hors taxes au parrain et en plus elle est solidaire parce que finalement tu aides ta downline il ya également une autre façon d'être solidaire sur un bris je vais vous présenter ça donc imaginons un enchanteur qui a trois filles acheteurs enchanté donc on va dire jean eric et sophie il utilise la commission d'adhésion qu'il a reçu de ces trois filles pour offrir les deux premières parts à chacun de ces trois filles elle décide de croiser les parts pour que chaque membre s'entraide donc il offre une première part p1 à eric une première part p1 agent une première part p1 à sophie et en dessous il décide d'offrir une part p2 à chacun de ces trois membres mais il les croit c'est à dire il va pas faire eric p1 avec eric p2 mais il décide de placer sophie sous eric il décide de placer eric sous jean et décide de placer jean sous sophie l'avantage de cette structure est tout simple c'est à dire si sophie se met à consommer beaucoup beaucoup et bien en fait ça va ça va commencer à permettre à eric d'avoir sa part p1 ici qui va augmenter plus vite parce que si sophie génère une nouvelle part ici là en dessous qui viendra se placer naturellement sous sa propre part donc sophie aura une part p2 ici qui sera à 10% mais eric aura sa part p1 qui sera 20% parce qu'il bénéficiera de l'aide de sophie et automatiquement on se rend compte que les les membres s'entraide entre ce qui est une structure super intelligente donc si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à aimer la vidéo et à la partager si tu as une question n'hésite surtout pas à laisser un petit commentaire j'essaierai d'y répondre directement ou pourquoi pas de faire une vidéo qui traite de ce sujet à une prochaine allez ciao